De notre position, il y a encore trois semaines, les serbes bombardaient jour après jour, depuis trois ans, le village de Proussac. Proussac a résisté et a tenu. Voici la même position d'où tiraient les serbes, vus de Proussac. Écoutons des dos le grand-père, l'un des 150 défenseurs de Proussac, trois endurants. Une armée, oui, de citoyens, le peuple en armes, défendant sa ville, son village ou mobilisé sur place pour les libérer. Retour au-dessus de Denis Vacouf, après le plateau de Cochani et Proussac, à droite le plateau d'Uria. Voici comment il a été pris trois semaines plus tôt par les hommes du commandant Ouzo. But de l'opération, investir à revers et par surprise une première ligne serbe en un point brièvement laissé vacant entre deux relèves. Voici le commandant Ouzo. Les troupes d'attaque du soldat au général touchent 75 Dutchmark par mois, 35 les premières lignes, l'arrière 15. Leur famille touche farine, huile, sel, sucre, conserve et produits d'hygiène. L'éclaireur est au bord de la tranchée serbe, vide en effet. L'escouade l'investit, la surprise à jouer. Ne pas leur laisser le temps de contre-attaquer. Avancez, avancez. Un tir de RPG stoppe l'esquadre. Il faut absolument détruire le point d'Uri Poste et l'ennemi. Les mitrailleurs arment leur FM, s'avancent et tirent en couverture. Un tireur prépare son RPG, sort de la tranchée, Krishka a touché au but. La tranchée est bosniaque et tout le matériel abandonné a vu. Retour, toujours trois semaines plus tard, au-dessus de Denis Vakouf encerclé. Nous ne savions pas en filmant cette route qu'elle serait celle de sa libération. Écoutons Bezo, l'artilleur de tout à l'heure et notre opérateur militaire. Cinq ou six jours, au-dessus de la colonne, j'ai, comme filmateur, sa tenko moussao au-dessus de sa grotte. La route. La même à 0h10, le 14 septembre, du haut d'un tank de la colonne qui libère Denis Vakouf après trois ans de serbite. Les occupants ont fui. Uzo a gagné. L'armilla a gagné. Denis Vakouf est libre. Trois heures du matin, Bezo, l'artilleur qui a épargné sa maison, rentre chez lui. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. Dans leur fuite, les serbes ont brûlé la mairie et les archives de leur forfait. A l'aube, devant ces ruines calcinées, cet officier prit là où se dressait une des plus vieilles mosquées de Bosnie, rasée par la folie purificatrice serbe. D'une herbe à l'autre, la même folie, la même haine, le même crime. 28 prisonniers qui creusaient les tranchées ont été fusillés lors de la fuite des serbes dans cette école de Borci à quelques kilomètres de Donivakouf. L'unique survivant énumère le nom des morts. Ces images ont été tournées par l'armée bosniaire. Je suis venu à l'arrivée et je suis venu à l'arrivée d'un cercle. Je suis venu à l'arrivée d'un cercle. En matière de crime de guerre, seule l'enquête en cours établira les faits et fera foi. Matin toujours du 14 septembre, route au-dessus de Donivakouf. Là, civils et militaires en mêlés, les serbes en retraite, coupés de Bagnaluka à Jaïtché par l'allié croate, ont fui. Sur trois kilomètres, ce fut la route vers l'enfer. Les chars serbes, rejetant cars et camions dans le fossé, écrasaient les voitures pour fuir plus vite. Un camion de munitions a explosé. On récupère l'armement et même un char. L'invincible armée serbe, dont les états-majeurs occidentaux faisaient si grand cas et si peu des bosniaques. Intervenir ? Mais ce serait un nouveau Vietnam ! Dans leur fuite, les serbes ont même abandonné ces deux vieux en pleine forêt. On nous a dit fuyez, ils massacrent, ils égorgent, ils mettent le feu. Qui égorge, ils mettent le feu, demande une voix bosniaque. Vous, fait le vieux. Les oustachis, ajoute la petite vieille, je t'en prie, ne me tue pas pour l'amour de Dieu. Personne va vous toucher, répond une voix bosniaque, on vous redescend en ville. Nous approchons de Donivacouf, une semaine après sa libération. 11 000 personnes vont rentrer, comme cette famille chassée par la purification ethnique serbe. Les bosniaques, dit-on déjà en Occident, reprendraient la bosnie serbe. Non, un million et demi de musulmans et catholiques ont été chassés de Fodja, Brechko, Srebrenica, Bagnaluka et partout ailleurs. Ceux qui rentrent n'investissent pas une terre serbe, ils retrouvent leurs villes, leurs biens, leurs villages, en un mot, leur vie. Tout le monde pourra revenir, nous dit-on. Tous les serbes, sauf les criminels. Nous pourrons revivre ensemble. Église orthodoxe, elle intacte, est un signe d'espoir. Voici un officier serbe fait prisonnier à Donivacouf. Nulle charge ne pèse sur lui et il est visité, nous assure-t-on, par le CICR. Le filmer, c'est aussi le protéger. Son témoignage, ferme et digne, reste celui d'un homme non libre. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous parler ? Première question qu'on demande à tout prisonnier de guerre, est-ce que vous êtes bien traité ? Aujourd'hui, notre traitement est très bien. Ce qui était-on fait prisonnier ? Où était-il ? Je m'y a mis en place de la cléon à Vlasic. J'ai pris un petit peu dans la patrouille de l'armée de la Bosne et de la Hercégovine. Les gens nous ont donné 5 minutes pour nous dépasser l'armée. Les gens nous ont donné les ordres de l'armée et nous ne vont pas faire rien. S'il y a pas de l'armée. Nous avons eu des ordres de l'armée. C'est toujours pour l'armée. C'est difficile à l'armée, et on se dépasser l'armée. L'artillerie n'est pas effectuée, l'artillerie n'est pas effectuée, il n'y a pas encore une fois. J'ai l'impression que le civilisme se déroule dans la nuit. La morale n'est pas bien parce que les gens n'étaient pas 3 ou 4 mètes dans la maison, parce qu'à ce moment de l'action de l'action de l'Union de Vakf, il se déroule des bombardements de l'Union de Vakf, mais il n'est pas à savoir ce qu'il se déroule. Réalement, nous n'avons vraiment pas pensé que l'Union de Vakf, il n'est pas possible que l'Union de Vakf, parce que c'est un peu comme une débrouille. Ce produit, l'attaque très forte dans les Kraïna, et les Kraïna tombent en trois jours. C'est très difficile que l'Union de Vakf, c'est très difficile. Il a fallu beaucoup de morale. Qu'est-ce qu'il se passe de m'a dit ? Je n'ai pas peur de ne pas. Je n'ai pas puissé de l'union de Vakf, je n'ai pas puissé de l'Union de Vakf. 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 Il est difficile pour l'Union de Vakf. Il est difficile que je n'ai pas puissé de l'Union de Vakf. Il est difficile de parler de l'Union de Vakf. Il y a des choses à traverser. Il y a des questions de la Vakf. Il a eu un grand信us de l'Union de Vakf. Il a eu un grand信us de l'Union de Vakf. Il a eu un grand信us de l'Union de Vakf. Il a eu un grand信us de l'Assemblée. Ce n'est pas qu'avec Lavitz? C'est quelqu'un qui s'est sûrement voulait mettre des comptes à quelqu'un. Surtout qu'il y a quelque chose d'être un peu plus de 1,5 millions d'entre eux. C'est un peu plus grand nombre, un peu plus de monde peut se dérouler contre tout le monde. Ni un Hitler au III Reich, qui a eu un très fort en Italie, n'est pas possible contre le monde. L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme. Voici les 5000 kilomètres carrés libérés à la mi-septembre par les Croates et l'Armélias. L'espoir est immense. Départ pour les territoires libérés. Nous montons au pied du melon Vlasic et son relais de télécommunication. D'où les Serbes bombardaient Zenica. Réputé imprenable, il a été conquis de haute lutte en avril dernier par le 7e corps du général Alaglic. Ces espaces libérés vont désormais de Vlasic jusqu'à Skander Vakouf. Il y a une semaine encore, cette station de sport d'hiver de Baba Novac était occupée par les Serbes. Le canonton, Nora, une énorme pièce bosniaque de 420 millimètres, positionnée quelque part dans ses montagnes, tire en direction des lignes serbes vers Banyaluka. Mais déjà au nom de la paix, Américains et Français, plutôt que d'aider à la victoire de leurs propres valeurs, somme la Bosnie de s'arrêter et de négocier. Les mêmes, 50 ans plus tôt, auraient-ils sommé les forces françaises libres de ne pas libérer les territoires aux mains de Vichy ? Va-t-on, pour avoir enfin la paix, interdire aux Bosniaques de libérer leur propre pays ? Va-t-on parmi le million et demi d'expulsés, priver ce soldat, de rentrer chez lui ? Va-t-on récompenser par la partition du pays, les agresseurs et le fascisme grand serbe ? Ce 10 octobre, la réponse semble être oui, mais l'avenir dure longtemps et le peuple bosniaque n'a pas dit son dernier mot. Dernière image. Sur la route de Jaïtse, nous sommes bloqués à un pont miné, l'armée croate. L'ennemi d'hier, l'allié d'aujourd'hui, se taille des fiefs en Bosnie. Un peuple et son armée, seule l'armée garantit le destin de la Bosnie-Herzégovine. bondeur de ouderure des fiefs, priver le aproximadamente 500 km. Sous-titrage FR ? ... 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